Musique Capricieux et indécis, 33e tour cycliste international du Faso. Les cartes sont rebattues à l'étape de Kubri, la huitième du jour. Une distance de 122,6 km, prédéligible à Moshin El Couragi, qui sert son maillot jaune à un outsider, l'allemand de la team suisse Daniel Bichmann. Les temps forts de cette étape Kubri-Po dans quelques instants. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Vélozine. Le numéro 8, c'est l'actualité du tour du Faso édition 2021. Un rythme infernal et de nombreuses victimes. L'étape 8 du 33e tour a offert un spectacle hors du commet à Pau la Rebelle. Une échappée avec un gros travail de Bukinabé permet à Paul Dumont de retrouver le podium à l'arrivée. Au départ de Kubri, 69 cyclistes étaient en liste. L'étape est remportée en solitaire par l'allemand Vogt Mario de la team. Embrasse the world devant son coéquipier Herman Kille et le Bukinabé Paul Dumont. La course du jour et ses péripéties avec nos envoyés spéciaux. Jamais le maillot du tour du Faso n'a aussi été instable comme celui de cette 33e édition. En 8 étapes, on a réalisé 4 porteurs différents. Pour cette 8e étape, l'honneur revient à l'allemand Daniel Bichillmann de l'équipe suisse de goûter au bonheur de la tunique jaune. Le vainqueur de l'étape lui aussi est un allemand, Mario Vogt. Il a franchi en solitaire la ligne d'arrivée à Pau en 2h34,48 secondes. La vitesse moyenne du jour est de 47,519 km heure. 82 coureurs à Bancoura à la première étape. Il ne reste plus que 69 à prendre le départ ici à Cougry, ce 5 novembre. Pour l'effet du jour, il faut attendre jusqu'à Kombisserie. Là, on assiste à une cassure du peloton, mais l'échappée sera une mornée. Aussitôt annulée, qu'une autre se déclenche avec d'abord Salifouillère Manga et Mario Vogt. Ils sont une trentaine à l'entrée du carréfou de Manga à 2 minutes d'écart. Au premier point chaud de l'étape Audi-Carréfou, c'est Paul Domo qui rafonne les trois points devant Mikilman Daniel et Azidine Lagave. A l'instant dit, la vitesse moyenne est de 49 km heure. Le maillot jaune et son groupe, pendant ce temps, sont à 3 minutes de retard. Une stratégie de course ou tétanisée par la course contre la montre de la veille. Qu'à cela ne tienne, les fuyards, eux, continuent de prendre le large et sont à plus de 5 minutes à Noverie, au deuxième string intermédiaire. Et c'est encore Paul Domo, le meilleur des springteurs. Derrière, on semble n'est pas mesuré le danger. L'écart est passé à 7 minutes 40 à 25 km de l'arrivée. Il sera plus de 10 minutes. A 5 km de l'arrivée, Mario Vogt tente une échappée en solitaire. Il parvient à arriver en premier sur la ligne d'arrivée. Son coéquipier Herman Keller est deuxième et Paul Domo troisième à 15 secondes. Le groupe maillot jaune arrivera 22 minutes plus tard. Mouchine El-Kouraghi perd son maillot jaune. Daniel Bichilman le récupère. Le Belzbooteur reste tout de même maillot vert au point. Celui des pochots est également toujours gardé par Amzayacine de l'Algérie. Paul Domo à l'usul, 3 maillots. Celui des meilleurs jaunes du premier des Africains et des Burkinabés. Une distance de 122,6 km bouclée en 2h34,48 secondes. Il fallait être solide pour suivre la cadence imprimée par le fuyard de la deuxième échappée. Comment les uns et les autres ont-ils pu tenir le coup ou pas ? Écoutez leurs réactions au micro toujours de nos envoyés spéciaux. Aujourd'hui, le scénario c'était d'essayer de perdre le moins de temps possible. Daniel était placé en 4ème position, égalité de temps à 11 secondes avec le 3ème. Mais la surprise a été ce fait de course avec cette cassure dans le peloton. On a retrouvé tous les maillots de l'Ider à l'arrière. C'est vrai que c'était inattendu. Et c'était une opportunité pour tous les coureurs qui se trouvaient à l'avant de rouler. On n'a pas été les seuls de bénéficier. Beaucoup de coureurs ont amélioré leur classement général. Nous, au point de prendre le maillot jaune, c'était inattendu. C'est presque un piège parce que maintenant, c'est sûr que la route, la course, elle est différente. Quand on a le maillot jaune, c'est évident. Aujourd'hui, il y a la tactique de l'entraîneur pour changer la technique de la course. Moi, c'est difficile pour gagner le tour. Moi, je n'ai pas de sprinteur. Mais le 2ème ou le 3ème dans le classement général, sprinteur, il y a beaucoup de bonifications de la course. Mais moi, problème pour gagner la course. L'étape de demain, Inch'Allah, c'est une tactique pour gagner une étape, pour gagner le tour, Inch'Allah. La merde est passée. Mes coéquipiers ont roulé toutes les semaines très, très fort pour moi. Et aujourd'hui, tout est perdu. Donc, c'est très dommage. Vous avez craqué ou quoi ? Non, j'étais fort, mais je n'étais pas... C'est ma faute. J'étais à l'arrière et ça, c'est une grande faute. L'échappée s'est dessinée à 25 km du départ et c'est arrivé jusqu'au bout. On arrive avec énormément d'écart avec le maillot jaune. Donc, cela montre bien l'état de fatigue globale du peloton. Et ça reflète encore une fois la difficulté de ce tour du FASO 2021. On se rapproche encore du maillot jaune. On n'a pas encore eu l'occasion de le porter, mais on espère qu'on sera bel et bien les derniers à le porter. Les sapées qui étaient partis, c'était un bon coup pour nous. Il fallait que les offres travaillaient devant parce qu'on a essayé de creuser l'écart et de cercer à gagner l'étape. Il fallait faire un choix et on a choisi de creuser l'écart. Je pense qu'ils ont un peu écouté les conseils. C'est un conseil. Je dois me féliciter aujourd'hui qu'à huitième étape, en tout cas, finalement, arrive à Pau, chez moi, dans la ville natale, et vous avez vu la mobilisation comme d'habitude. Cette population-là, justement, qui a adopté le vélo et le tour du FASO, et qui est toujours contente de recevoir le tour ici à Pau, et elle n'a manifesté pas sa présence. Donc, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de dire merci pour m'avoir choisi comme président de l'étape. Alors, donc, c'est un honneur qui est fait à ma personne. Après l'annulation de la première échappée, la deuxième a-t-elle été négligée par les porteurs des maillots des plus en vue ? Oui, de l'avis de Aboubakar Taou, d'où la surprise à la rivière. On croyait que les porteurs des différents maillots importants allaient se neutraliser et on allait avoir, effectivement, une arrivée groupée. C'est vrai qu'au départ, il y a eu une échappée qui s'est, effectivement, annulée. Il y a eu une deuxième, également, et une troisième qui est partie avec 30 coureurs, parmi lesquels il y avait, effectivement, des coureurs mal autistes, c'est-à-dire qui ont beaucoup de points. Ces allumens qui ont gagné, là, avaient 5 minutes de retard par rapport aux maillots jaunes. Donc, sûrement que les leaders se sont dit, bon, voilà des mecs qui ne vont pas les menacer, d'autant plus qu'ils sont loin derrière eux. Mais malheureusement, pour le piloteau maillot jaune, le groupe maillot jaune, cette échappée aboutit et il y avait ces coureurs mal autistes qui étaient des baroudeurs, bien sûr. C'est vrai que peut-être qu'ils étaient, ils n'étaient pas en forme dès le départ, mais il y a des coureurs au fil des étapes, aussi, la forme revient. C'est ainsi que, effectivement, les deux premiers, plus Pôle de mort, ont fait, en tout cas, la bonne affaire, la bonne opération, en secrétaire ensemble, mais deuxième et troisième. Donc, comme je vous ai dit, cela arrive. Et, effectivement, c'est là où nos deux équipes, à savoir l'équipe régionale du centre et l'équipe régionale de l'Ouest, devaient, effectivement, jouer ce rôle. Parce que, ça ne sert pas, effectivement, de rester derrière et d'arriver. Je crois qu'il faut mourir le malo. Si la chance favorise, effectivement, leur arrivée à l'étape finale, bon, ça les profite. C'est bien vrai qu'ils amélioreront un temps soit peu leur temps, mais ils auront au moins remporté une étape. Une étape autour du FASO 2021. Donc, il faudrait que ces deux équipes qui sont là mouillent davantage le maillot pour les deux dernières étapes. 48,915 km heure, c'est la vitesse moyenne enregistrée. Ce jour, c'est l'étape en couvrier pot. Bien malin qui pourra, donc, à cet instant, dire qui sera le porteur du maillot jaune à l'issue de la dixième et dernière étape. Daniel Bichman, le vainqueur, donc, de l'étape Lumbila-Kaya. Sans pas du maillot jaune, le vert est toujours sur les épaules du belge Rutger Vuters et le rose sur celle de l'Algérien Yacine Amzapol-Domo. Donc, réalise la bonne opération en récupérant le maillot du plus jeune, celui du premier africain et du premier des Burkinabés. Le Maroc est toujours au fête des équipes suivies du Burkina et de l'Algérie. Constat avec la remise des maillots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui a fait la différence pour ceux qui ont pu s'échapper ? Je voudrais d'abord dire que c'était l'étape piège. C'était une étape piège et les Burkinabés, voulant redorer leurs blasons, ont tout de suite attaqué. Et comme c'était une attaque matinale, les autres ont cru que ça ne pouvait pas aboutir. Et malheureusement pour eux, tous ceux qui étaient devant ont accepté de collaborer pour pouvoir imprimer un rythme qui était vraiment infernal et qui leur a permis vraiment de prendre de l'âge. Et là, ce qui m'a vraiment étonné aussi, c'est l'effondrement vraiment de l'équipe marocaine, l'équipe qui avait le maillot, qui n'a pas daigné défendre son maillot. Parce que tu ne peux pas voir une échappée se développer tout en étant informé des écarts qui se faisaient et ne pas pouvoir réagir. Parce que tout simplement aussi, presque tous les porteurs de maillot étaient à l'arrière. Donc ils se sont dit que peut-être que l'échappée ne pouvait pas aller loin, alors que ceux qui étaient devant en voulaient vraiment. Donc c'est pourquoi le piège s'est réformé. Et je pense que c'est une bonne entame pour la reconquête du maillot jaune de la part des Burkinabés qui ont surtout accepté vraiment de se jeter à l'eau et d'aller aux forceps pour pouvoir vraiment garder cet écart. À deux étapes de la fin, vous pensez que le maillot jaune est toujours récupérable pour les Burkinabés ? Je l'ai dit hier que c'était difficile, mais je ne voulais pas dire que c'était impossible. Voilà, vous savez. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est arrivé au traditionnel porteur de maillot, aujourd'hui ne va plus jamais se répéter. C'est une leçon qu'ils vont tirer. Ah oui, non, mais demain, ça va être une toute autre étape. Parce qu'ils ne vont plus accepter de se laisser piéger de cette manière. Parce qu'ils vont essayer de... En tout cas, ils vont être piqués dans leur amour propre et je sais qu'ils vont réagir. Et maintenant, c'est à l'autre côté... Pour les autres aussi, c'est à eux de voir comment ils vont pouvoir se comporter aussi. Là, c'est la stratégie des directeurs techniques. C'est à eux de voir vraiment ce qu'il y a. Et en plus de ça, vous savez qu'on va faire de la fin. Donc, il y a un peu la fatigue. Alors, ceux qui auront mieux récupéré vont pouvoir tenir le coup. Et ceux qui n'auront pas récupéré, vraiment... Bon, vont avoir à faire. Selon votre expérience du tour depuis la première édition en 1987, a-t-on déjà vu un tour aussi indécis, aussi fatal pour les uns et les autres ? Oh non. Avec des rebondissements, des vitesses horaires insouténables ? Oui. Ici, vous savez, j'ai dit au début que la clé de ce tour-là, c'était sa vitesse. La vitesse horaire est du jamais vue sur le tour du Faso. Et je pense que tous ceux qui sont là-bas, vraiment, ont rarement fait des courses à ce niveau de vitesse. Si bien que vraiment, je pense qu'ils sont tous à féliciter, quel que soit l'issue de cette course. En tout cas, ils auront fait vraiment tout ce qui est à leur pouvoir, vraiment, pour rehausser le niveau de cette édition-là, qui est vraiment exceptionnel. Les maillots modernes sont utilisés dans les grands tours, comme celui du tour du Faso. zoom sur une des techniques. Pour les ferrues du 33e tour cycliste international du Faso, il y a des expressions qui ne vous échappent pas depuis le début du tour. On aime utiliser l'expression « la photo finish » pour départager donc les arrivées, surtout au sprint. Qu'est-ce que la photo finish et son utilité ? Comment ça marche ? Autant de questions que trouvent leurs réponses dans ce zoom signé par nos envoyés spéciaux. « Concentration au maximal, les regards posés sur les écrans des ordinateurs, les doigts en activité sur les claviers. Bienvenue à la table de la commission technique. C'est ici que les résultats sont compilés. Cet appareil, c'est la photo finish. Il sert à départager les coureurs sur la ligne d'arrivée. » « La photo finish, c'est un système de repérage des coureurs cyclistes fait de deux caméras. En fait, vous avez une caméra qui est sur le mans là-bas, mais l'ordinateur est en réseau et en code scanne pratiquement ce qui se passe sur la ligne d'arrivée pour ensuite reconstituer l'ordre des passages des coureurs avec leur temps. » Après le checking de la photo finish, un travail d'édition s'impose. « Notre poule travaille en deux phases. Il y a bien sûr la photo finish qui consiste au repérage des coureurs, mais il y a un second temps où il faut éditer les résultats. Éditer les résultats, c'est faire passer l'ordre de passage dans un logiciel pour vous donner le classement individuel au temps, le classement par équipe, le maillot jaune, enfin, tous les classements, tous les enjeux qu'il y a sur le dos. » Une insertion de fausses données dans la photo finish peut bouleverser tout un programme comme cela a pu se passer lors de la deuxième journée courue entre Bobo, Dulasso et Dédougou. L'erreur avait créé une grosse confusion entre les coureurs. « Comme c'est pas mis à jour, ça a toujours pris avec l'ancien système. Ça ne prend pas la somme en même temps. Alors qu'avec le nouveau logiciel, une fois que ça fait la mise à jour, ça prend tous les compartiments réglementaires d'une étape qu'on met en compétition. » « À la deuxième étape, il y a eu une inversion où le temps n'était pas bon et bien sûr, ça génère des erreurs. Mais quand il y a une réclamation, on corrige, on rétablit la personne dans son droit et il n'y a pas de problème. Puisque les images sont là, nous les gardons continuellement. C'est une œuvre humaine, donc par moments, il peut nous arriver de nous tomber. » La photo finisse est introduite sur le tour en 2001. Avant cette période, l'édition des résultats était gérée par le Centre national du traitement de l'information sinatrain qui se servait des images vidéo pour classer les cyclistes. Ce samedi, nous entamons la neuvième et avant-dernière étape de ce 33e tour cycliste international. Du face au long de 128 kilomètres, le peloton prendra le départ devant la mairie de Manga, direction Zignare. Deux points chauds sont au programme, Kombissiri au kilomètre 117-700 et l'échangeur de l'Est à Ouagadou au kilomètre 35-800. Le point final est l'ex-gare routière de Zignare. Idrissa Kabore, comment voyez-vous donc cette avant-dernière étape? On sent encore que ça va se disputer. C'est un tour qui est exceptionnel sur tous les plans, notamment en ce qui concerne l'obtention des principaux maillots. Vous savez que c'est l'intérêt du tour. Quand vous venez à un tour, c'est pour emporter ce tour. Il y a d'autres maillots aussi qui sont là, tels que le maillot vert, le maillot au point, le maillot des jeunes, les mains sprinters et tout. Donc quand vous venez, c'est pour ça. Et tous les leaders qui sont actuellement là-dessus sont des gens qui gagnent aujourd'hui, qui les perdent demain. Donc ils sont toujours dans un mouchoir de poche. Si bien que la bataille-là n'aura de fin que par la dixième étape. Et quand on compare le premier tour en 87 par rapport à ce tour-là, on peut dire que c'est un tour de la maturité. Vous voyez, je vais vous surprendre un peu. En 1987, la moyenne des cyclistes burkinabés était de 37 voire 38 maximum. Et lorsque les Russes sont arrivés, c'était des juniors. Et dès la première étape, Banfora-Bobo, ils ont mis 10 minutes à tout le peloton. Donc nous, nos jeunes ne pouvaient pas, parce que dès qu'ils accélèrent un peu, et ils pouvaient élever la vitesse jusqu'à 40 à l'heure, alors que nous, le maximum c'était 38. Donc dès qu'ils élèvent un peu, allez, paf, il y a des lâchers, il y a des lâchers, il y a des lâchers, et puis c'était vraiment... Donc quand vous comparez un peu cette période de 37-38 à l'heure, à aujourd'hui 48-49 à l'heure, 51 à l'heure, donc ça veut dire que vraiment les choses ont beaucoup évolué positivement. Et je pense que c'est une bonne chose pour le cyclisme, non seulement burkinabé, mais africain. Parce que la moyenne est vraiment appréciable, et ça, je suis fier. En tout cas, on va suivre tout cela de près de demain. Donc nous allons décortiquer la neuvième étape pour les téléspectateurs. Des nouvelles de quelques rendez-vous sportifs du week-end. La Ligue 1, l'ONAB, donc, entame la septième journée. Ce samedi à 15h, au stade Yssouf Joseph Konombo, la SPOLI se reçoit la SK. Ce match sera suivi à 17h45 du choc. RCK Royal FC, toujours samedi au stade municipal de Kudougou, la SEC accueille la Sfayeninga. Au stade Wobi à 15h30, on aura le derby Bobolet. Vitesse FC, Kiko FC, toujours samedi au stade de Zignary à 15h30. Majestic sera face à l'USFA. Et le dimanche, au stade Wobi à 15h30, le RCB sera face au leader. Salitas FC et au stade Yssouf Joseph Konombo, la S-Douane sera face à l'USFA à 15h30. Et ce match sera suivi à 17h45 du duel AS-Sonabel à SFB. Sachez également que le championnat d'Afrique des Nations de Pétanque s'est ouvert ce vendredi soir à Ouagadougou. Cette huitième édition est également qualificative pour le Mondial 2022 au Bénin. Les hostilités se poursuivent ce samedi pour s'achever dimanche. La compétition se tient au palais des sports de Ouagadougoumila. Demain, on aura l'avant-dernière étape à Mangazinare. Pour vous, quelle sera la clé de cette étape ? Eh bien, ça va être encore au forceps. Il faut que les gens sachent que rien ne sera donné demain. Tout ce que vous allez gagner, vous l'aurez vraiment à la sueur de votre fond. Voilà donc, bien dit, l'arrivée est estimée aux environs de 11h. Et notre équipe de réalisation, comme à son habitude, plantera le décor pour que vous soyez des témoins privilégiés avec les commentaires de Jean-Maudès Oué Drago et les éclairages de Boubacar Taou. À 21h, nous serons au rendez-vous pour le débrief, les réactions et les analyses de notre consultant. Et avant donc, ça sera l'avant-dernière étape, avant la dernière étape dimanche. Merci de votre attention, votre fidélité. On se quitte, comme d'habitude, dans la bonne humeur avec le bien, le beau, le meilleur et le vrai. Donc, de l'étape 8, couru entre Coupri et Po, une étape qui a connu beaucoup, beaucoup de chamboulements avec la victoire de l'Allemain Vogt Mario et le maillot jaune qui est revenu maintenant à un outside de l'Allemain de la team suisse Daniel Bilschmann. Sous-titrage ST' 501 Docteur, je compte sur vous pour remettre la petite marie sur le pied. Rassurez-vous, Majesté, tout rentrera dans l'ordre. Prince Bida, tu m'as...